C'est maintenant le moment de la période des questions. Le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première Ministre. Hier, j'ai demandé une question sur la politique et le ministre de l'Environnement a répondu en disant et en tirant un chiffre de son chapeau. Le nom n'était pas réel. Le nom qui est réel, c'est 1,9 milliard de dollars. C'est la taille de la prochaine caisse noire des libéraux. Un fonds où on veut contrer, on dit qu'on veut contrer le changement climatique, mais on utilise cet argent comme une caisse noire pour les plaintes que les libéraux aiment. Je n'ai pas eu une réponse hier. Est-ce que la Première Ministre de l'Ontario et ce gouvernement va donner chaque dollar pris des familles ontariennes aux ontariens ? Oui ou non ? Interruption du Président. Et pendant que la pendule est arrêtée, je veux rappeler à tous les députés que je suis celui qui dirige la réunion. La Première Ministre. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je veux souhaiter à tous les gens une bonne journée internationale des femmes. Et, Monsieur le Président, je veux dire au chef de l'opposition, je pense que c'est incroyable qu'il a décidé qu'il appuie le marché du carbone. C'est une très bonne chose. Cela démontre bien la réalisation qu'à travers le pays et à travers le monde, que le changement climatique n'est pas une masse lointaine. C'est quelque chose qu'il faut traiter tout de suite. Il faut investir dans la technologie et dans la communauté pour assurer qu'on réduit notre empreinte carbone. Tout l'argent qui vient dans le système de plafonnement et d'échange sera réinvesti. On va réduire les émissions de gaz à effet de serre, les créer des emplois et avoir la croissance économique pour qu'on puisse être une économie d'avant-garde. Arrêtez la pendule. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. D'abord, je vais donner des conseils aux gens. Des guerres d'applaudissements qui ont lieu, on devrait les arrêter. Numéro deux, c'est difficile pour moi de décider qui fait du chahutage à qui quand les députés du côté du gouvernement, pendant que la réponse, la première ministre donne sa réponse, j'attends des chahutements, et si on veut répéter des noms, calmons-nous, s'il vous plaît. C'est la dernière fois et je vais passer à des préavis si je suis obligé. Le chef, je reviens à la première ministre, je n'ai pas eu une réponse si ça serait une autre caisse noire des libéraux. Donc je vais dire, l'ancien commissaire à l'environnement, Gord Miller, a dit, et je cite, d'autres provinces ont fait ce qui s'imposait parce qu'ils ont réduit aussi l'imposition fiscale sur leur revenu en même temps. M. Miller dit qu'il faut être juste et d'être visible. Et il disait qu'il fallait avoir un modèle qui soit neutre du côté des recettes. Pourquoi ce gouvernement ne fait ce qui s'impose, ne s'engage pas à avoir un modèle neutre du côté du revenu ? Le ministre de l'Environnement et d'Action en matière de changement climatique. Interruption du président. Le député de Leeds-Granville, s'il vous plaît. Veuillez continuer. Merci, M. le Président. Comme la Première ministre a indiqué, nous sommes très contents que de l'autre côté, les gens ont vu la lumière et que le chef de l'opposition a fait un virevolte à une position plus raisonnable. Le chef des conservateurs est d'accord que le changement climatique est une menace. C'était M. Brown, le 27 août 2015, mais quand il a été candidat à la chefferie, il a dit qu'il n'aurait pas de système de plafonnement et échange. Question complémentaire. Je reviens à la Première ministre. J'apprécierai une réponse directe plutôt que des bonnes paroles du gouvernement et qu'on dure l'image et tout ça. En 2015, Fanny Chopos, dans un article, a dit clairement qu'un modèle qui est neutre en question de revenus fonctionne. Je vais vous parler d'un ontarien. Je dois être un peu sceptique. Quant à tout le projet, on va avoir beaucoup d'argent qui va entrer dans les poches du gouvernement. L'ancien ministre des Finances, Greg Sorbara, c'est celui qui l'a dit. Si Greg Sorbara voit ça comme une fonction fiscale, un autre outil pour que le gouvernement prenne plus des familles ontariennes, est-ce que vous allez admettre, est-ce que la Première ministre va admettre que la province de l'Ontario, c'est juste une fonction fiscale que le gouvernement libéral fait pour prendre de l'argent des Ontariennes ontariennes? Voyez vous asseoir, s'il vous plaît. Voyez vous asseoir, s'il vous plaît. Vous allez savoir quand je vais sauter. Je vous préviens. Le ministre. Merci, M. le Président. Et encore une fois, le chef conservateur a dit qu'il faut avoir un prix le 10 mars 2016. Mais il est allé contre le plan de réduire la pollution, le plan fédéral. Et le chef conservateur a dit qu'il y a du soutien presque, pratiquement universel dans son groupe parlementaire quant au marché carbone, au prix du carbone. Et la semaine dernière, mon porte-parole a dit qu'on va resuivre les conseils du Parti conservateur de l'Ontario et ne pas adopter une taxe carbone. Et maintenant, le chef conservateur a dit que la plupart de ses députés sont d'accord le 7 mars. Le président de son parti a appelé le prix carbone, la vision libérale du Canada, et une taxe libérale en novembre. Ce député a pris tellement de positions sur une base quotidienne. On ne sait pas quelle sera sa position demain. Interruption du président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule. Nouvelle question, le chef de l'opposition. Monsieur le président, un gouvernement qui ne veut pas défendre son plan choisit d'attaquer. Si je ne peux pas avoir une réponse quant à la neutralité, ma question, c'est pour qui la question ? Ma question s'adresse à la première ministre. Vu que je ne peux pas avoir une réponse sur la neutralité des recettes, des revenus, si c'est une caisse noire, parlons des soins de santé. Ce budget a promis qu'il aurait du soutien pour des soins de santé. Mais ce qu'on voit, c'est des réductions, réductions, réductions. L'hôpital Toronto General et Toronto West a réduit 51 positions d'infirmières autorisées, 159 à Mount Sinai, 61 positions à centre de santé de Saint-Joseph à Hamilton. C'est des réductions de postes infirmières. Quand est-ce que le gouvernement va arrêter de réduire les postes infirmières ? Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. La première ministre. Comme le chef de l'opposition va savoir, s'il regarde le budget, les dépenses pour les soins de santé augmenteront d'un milliard de dollars. Nous sommes très reconnaissants du fait qu'il y a beaucoup d'importance de continuer à investir dans les soins de santé. Pour les hôpitaux en particulier, on va augmenter l'enveloppe de 344 millions de dollars. La réalité, c'est que le financement pour les soins de santé continue à augmenter. Le financement pour des soins à domicile et des soins communautaires, 75 millions de dollars pour les soins palliatifs et d'hospices communautaires, 85 millions pour d'autres services de santé. On continue à investir et on va augmenter les budgets. Il y aura plus de personnel, plus de services pour la population ontarienne. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois, je reviens à la première ministre. Cette fin de semaine, à Ottawa, j'ai entendu des histoires, après-histoire, des réductions de services aux médecins et la dermatologie, les gens sont obligés de déménager. Quatre médecins de famille ont été obligés de fermer leur cabinet un jour par semaine pour un impact sur 5 000 patients. 13 médecins de famille ont été obligés de limiter la clinique de vaccins contre la grippe. C'est ce que j'ai entendu pendant la fin de semaine à Ottawa. Ce budget ne va pas aider les soins de famille. Est-ce qu'on va appuyer les médecins de la province et les soins en famille? On a investi plus dans les soins aux patients. Les décisions individuelles, il faut que les députés parlent à ces médecins. Il n'y a rien dans notre politique et dans nos investissements qui mène à de telles mesures. Interruption du Président. Le député de Renfrew, s'il vous plaît. La première ministre. Si le chef de l'opposition dit que d'une façon ou d'une autre, on devrait émettre toutes nos ressources pour augmenter la rémunération pour les médecins, les mieux payés au pays, je lui dirais qu'en fait, on a besoin d'appuyer tous les travailleurs de la santé dans tout le système. Par exemple, proposer des soins personnels, les infirmières, dans les hôpitaux nécessaires, que les hôpitaux aient les budgets nécessaires. C'est pourquoi on va investir 345 millions de dollars de plus pour le financement des hôpitaux. C'est une augmentation qu'on aura. Merci. Question complémentaire. J'apprécie, je reviens à la première ministre, mais je partage de vraies histoires des patients qu'on entend à l'extérieur de cette bulle de Queen's Park. Je vais vous partager d'autres histoires. La clinique de dépression postpartum, postnatale, à Ontario Shores, peut être seulement ouverte une journée par semaine suite aux réductions des budgets. et à l'hôpital général de la Baie-Georgienne, on ne s'est pas engagé à embaucher un nouveau médecin pour l'obestretie et la gynécologie, parce qu'on n'a pas des fonds. Est-ce qu'on va réduire les... On va arrêter de faire des réductions aux services maternels en Ontario ? Le ministre de la Santé, le chef de l'opposition, peut essayer de le montrer comme il veut. Et c'est intéressant qu'il soulève la question d'obstétrie à l'hôpital de Leamington. On a annoncé 1,3 milliard de dollars, un million de dollars plutôt additionnels, qui va donner la possibilité d'embaucher 3 nouveaux médecins à l'hôpital. Et franchement, je dois donner du crédit à un simple député de Chatham-Kent Assets, qui a travaillé en coopération avec moi et la collectivité pour trouver des solutions qui fonctionnent et qui vont maintenir cela à Leamington. Donc, c'est un mauvais exemple. C'est un bon exemple sur comment on peut travailler ensemble. arrêter la fendure. Même si... Interruption du président. Même si les commentaires sont adressés à la présidence, je vais demander que les gestes pour enflammer les choses qui viennent à moi, s'il vous plaît. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Merci. Je veux commencer en nom des néo-démocrates, souhaité à toute femme dans cet enceinte parlementaire dans la fonction publique et tout en Ontario. Une bonne journée internationale de la femme. Dans le jour international de la femme, reconnaissons les réussites des femmes ontariennes et reconnaître que l'Ontario a les soins aux enfants les plus chers au Canada. Et donc, ma question s'adresse à la première ministre. On ne fait rien pour les soins aux enfants. Il n'y a pas un seul dollar pour des places en garderie, juste des réannonces et des nouvelles annonces des choses qui étaient annoncées avant. Est-ce que la première ministre peut expliquer pourquoi les pères et les mères payent les coûts les plus élevés pour les garderies et ces budgets ne donnent pas de nouveaux financements pour les soins de garderie? Merci. Merci. J'aimerais dire qu'il est très important quand les femmes sont au travail et ont besoin de soutien pour les garderies. C'est important d'avoir ces services en place. Et tout le monde ici et les familles en Ontario savent que la maternelle à temps plein pour les enfants de 4 et 5 ans a changé à changer la donne quant aux soins des enfants et cela a également changé la dynamique par rapport aux garderies. Il n'y a aucun doute. Il y a une réglementation en ce moment qui est en cours de consultation. Nous continuons à mettre plus d'argent pour créer plus de places en garderie tout en reconnaissant que ces enfants de 4 et 5 ans et peut-être même certains de 3 ans qui sont à la maternelle à temps plein sont à un âge différent des enfants qui sont en garderie et il faut travailler sur cette transition complémentaire. Peu importe combien de temps, combien de fois les libéraux le disent, la maternelle à temps plein n'est pas une garderie. Et ce ne sont pas seulement les néo-démocrates qui disent que ce budget laisse tomber les familles. La Coalition pour des meilleurs soins aux enfants dit que les Ontariens qui croyaient que l'Ontario donnerait la priorité à un plan de garderie seront très déçus. Moins d'un quart des enfants ontariens peuvent avoir accès à des espaces en garderie réglementés. Et les parents vont devoir payer pour des soins qu'ils ne peuvent pas se permettre ou mettre un frais à leur carrière. Est-ce que la Première Ministre va admettre que son budget est plein d'erreurs et que c'était une erreur de ne pas investir dans les garderies de l'Ontario? La Première Ministre. Je sais que la ministre de l'Éducation va vouloir commenter ce sujet, mais je dois être clair. Depuis 2003, le financement dans les garderies dans cette province a doublé de 532 millions à plus de 1 milliard de dollars. Le nombre de places en garderie est passé à 351 000. C'est une croissance de 80 % depuis 2003. Et en 2016, nous donnons 1,05 milliard de dollars aux municipalités. C'est une augmentation de 16,3 millions de dollars de dépenses par rapport à l'an dernier. Et des milliers de familles dans cette province peuvent maintenant envoyer leurs enfants à la maternelle à temps plein. Je sais très bien que la maternelle n'est pas une garderie. C'est pourquoi nous continuons à investir dans les garderies et dans les maternelles. Deux choses différentes et nous investissons dans les deux. Intervention du Président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Complémentaire final. C'est une honte que la Première ministre, dans sa réponse, essaie de créer la confusion entre les garderies et les maternelles. Chaque dollar dépensé en garderie amène 1,50 $ pour l'économie. Quand les parents peuvent se permettre d'envoyer leurs enfants à la garderie, cela veut dire que les parents peuvent retourner au travail. C'est un investissement intelligent. J'aurais cru que la Première ministre le croyait. C'est ce que les gens s'attendent de voir de la part de leur gouvernement. Le budget a plusieurs annonces qui sont faites à nouveau, mais ce qu'il n'a pas, c'est des places en garderie, des garderies réglementées en Ontario. La Première ministre l'a dit. Elle a déjà fait une erreur dans le budget, alors est-ce qu'elle va corriger le budget et investir en garderie réglementée? La ministre de l'Éducation. J'aimerais dire que les chiffres que la Première ministre vient de donner sont des chiffres sur la garderie. Cela n'a rien à voir avec la maternelle. mais en plus des chiffres mentionnés par la Première ministre, nous allons dépenser plus en capitaux et nous augmentons également les subventions pour nos travailleurs en garderie cette année. Pour les éducatrices en garderie réglementées, on parle d'un dollar à deux dollars de subventions cette année dans le budget et pour ceux qui travaillent en garderie à la maison, on passe de 10 à 20 dollars par jour. C'est dans le budget de cette année. De plus, il y a des capitaux additionnels cette année pour de nouvelles places en garderie. On parle de 4 000 nouvelles places en garderie sur trois ans. Nouvelle question, la chef du troisième parti. À la Première ministre, c'est une honte qu'après 12 ans, il y ait encore si peu de permis de garderie réglementée en Ontario. Les parents en Ontario devraient pouvoir s'attendre à la meilleure qualité possible et aucun parent ne devrait avoir à s'inquiéter de la sécurité de leurs enfants. Les parents s'inquiètent, s'inquiètent des changements dans la réglementation. Cela veut dire plus d'enfants et moins d'adultes. et la coalition dit que les nouvelles règles ne vont pas augmenter la qualité et la sécurité des garderies. Martin Finley, un chercheur, dit que si c'est mis en place, l'Ontario sera courant à sa perte. Pourquoi est-ce que cela se produit en Ontario? À la Première ministre. M. le Président, j'apprécie ce que dit Martha Friendly et le travail que de telles personnes font. Pendant des années, ils ont fait la promotion des garderies et leur travail est de nous soutenir parce que les maternelles sont une étape importante. Cela veut dire que nous devons continuer à investir dans les garderies parce que, bien entendu, la maternelle à temps plein n'est pas la même chose qu'une garderie. Ce sont deux choses différentes. Alors, nous avons mis en place la maternelle à temps plein et maintenant, nous allons continuer à travailler avec les garderies pour transformer ce secteur. Le fait est que il est important de moderniser le secteur des garderies et c'est pourquoi la réglementation fait l'objet d'une consultation et nous apprécions les idées de tout le monde. Complémentaire, dans le rapport Pascal, on donnait des idées pour de meilleures garderies, mais malheureusement, au lieu de faire cela, la première ministre a fait complètement autre chose. Au lieu de s'assurer que nous avons un meilleur système de garderie intégré, nous voyons un système fragmenté et les parents ont la difficulté à trouver les soins nécessaires pour leurs enfants. Avec le plan du gouvernement, il y aura plus d'enfants avec moins d'adultes. Cela veut dire des garderies de moindre qualité en Ontario. Je ne crois pas que c'est ce que M. Pascal voulait dire dans son rapport. La question est très simple et je n'ai pas encore entendu de réponse. Pourquoi est-ce que la première ministre nous amène dans cette mauvaise direction concernant les garderies? La ministre de l'Éducation. Une des choses que nous avons fait, c'est prendre des conseils de M. Pascal. Il a dit qu'il faudrait regarder le problème du ratio dans les garderies. Nous avons travaillé avec un comité d'experts et ce que nous avons conclu, c'est que quand on examine ce qui s'est passé pendant les 20 dernières années, depuis que nous avons déjà ajusté le ratio, eh bien, oui, nous avons depuis mis en place la maternelle à temps plein et cela veut dire que ce que les parents ont besoin pour leurs enfants de 4 et 5 ans a changé. Donc, nous devons changer aussi. Une autre chose que nous avons découvert, c'est que depuis 20 ans, les règles concernant le congé de maternité ont changé. il y a une combinaison de congé de maternité et de paternité et la plupart des parents recherchent des garderies à partir de 12 mois parce qu'ils retournent au travail à ce moment-là. Merci, complémentaire final. J'ai rencontré des parents en Ontario qui ont vu des centres de garderie municipaux devoir fermer. C'était des endroits que les enfants adoraient. Et maintenant, les experts disent que la qualité des garderies en Ontario va se détériorer. Les Ontariens savent que nous devrions aller de l'avant avec des garderies plus abordables sans jamais mettre en danger la sécurité. Est-ce que la Première ministre va aller de l'avant pour plus d'abordabilité et de sécurité dans les garderies de l'Ontario? La ministre. Ce que nous faisons, en fait, c'est que nous ajustons les ratios pour qu'il y aura plus de places disponibles pour le groupe de 12 à 24 mois. C'est dans cette période que les parents ont de la difficulté à trouver des places en garderie. Mais nous ne mettons pas plus d'enfants par adulte. Non, nous faisons en fait réduire le ratio. Donc, pour la catégorie des 18 jusqu'à 18 mois, avant, c'était 3 par 1, mais maintenant, c'est 2 enfants par éducateur. Même chose avec le groupe de 12 à 24 mois, nous changeons le ratio. Ce sera maintenant 1 à 4, et il y aura 2 éducateurs dans la pièce. Donc, nous créons l'occasion d'avoir plus d'espaces de places en garderie pour les enfants de 12 à 24 mois. Et c'est ce que les parents veulent. Nouvelle question, le député de Népicé. Merci. Ma question est pour la première ministre. Hier, nous avons donné des détails sur des documents de la LCBO qui disaient que l'intention de la LCBO est de vendre des propriétés. et le gouvernement dans sa réponse était tout simplement autre. La première ministre a dit « Nous ne vendons que si besoin. » Un autre ministre dit « Nous ne vendons pas. » Un autre « Nous ne vendons que quand c'est nécessaire. » Mais les trois contredisent ce qui est dans le document. Ils se sont fait prendre encore une fois. Le gouvernement ne peut pas être... Les Ontariens ne peuvent pas faire confiance au gouvernement quand ils ne peuvent pas aligner leur histoire. Alors, qui aujourd'hui veut répondre à la question? La première ministre. Le ministre des Finances. Monsieur le Président. Je crois que j'ai bien clarifié la réponse. La LCBO a confirmé aujourd'hui ce qu'a dit le ministre Charles Souza et c'est moi. La LCBO n'a pas de plan de réduire son réseau de 650 magasins par la vente de propriétés. LCBO investit pour élargir son réseau pour améliorer le service au consommateur. Merci, complémentaire. pour revenir à la première ministre. Laissez-moi lire un peu plus dans le document qui contredit tout ce qui a été dit en public par le gouvernement. Cela vient directement du document. L'agent immobilier a dit, intervention du président, arrêtez la pendule. À l'ordre. Le député n'aide pas du tout quand j'essaie de défendre votre propre collègue. Veuillez terminer. On détermine qu'il faut déterminer la meilleure utilisation des propriétés. On fait des enquêtes de crédit sur des locataires possibles. Donc, la première ministre peut dire ce qu'elle veut sur les plans qu'ils ont, mais ce document prouve ce qu'il planifiait faire. Est-ce que la première ministre va avouer aujourd'hui que son gouvernement, encore une fois, s'est fait prendre à essayer de vendre des magasins LCBO pour amener de l'argent pour faire réduire le déficit pour la prochaine élection? Le ministre des Finances. Je suis choquée que le député d'en face, qui est un homme d'affaires et fier d'être pour parole pour les finances, n'a aucune idée de la façon dont les entreprises opèrent. Oui, nous voulons être plus efficaces quand nous donnons des services pour toutes les transactions, pour les accords d'achat et de vente. et cela fait partie des opérations normales de la LCBO. Nous avons un réseau de 654 magasins. Il y a un appel d'offres pour l'utilisation publique. Intervention du président, député de Népessing, à l'ordre. Veuillez terminer. Merci beaucoup. Ce genre de conversation que je viens d'entendre, parce que je l'ai entendue d'un côté quand je voulais parler à l'autre côté, cela n'aide pas du tout au débat. Nouvelle question, la députée de Kitchener-Waterloo. Ma question est pour le ministre des Finances. Hier, j'étais à Kitchener-Brandford et j'écoutais des personnes âgées qui s'inquiétaient du plan des libéraux de doubler le coût des prescriptions. Et la plupart étaient des femmes qui, toute leur vie, se sont dédiées à leur famille. Et maintenant, ils reçoivent un revenu très limité. En fait, les femmes âgées ont un revenu médian de 4 000 $ de moins que les hommes. Et elles ont besoin de prescriptions. Mais les libéraux veulent forcer ces femmes âgées à payer plus pour chaque prescription en commençant au mois d'août. Est-ce que la première ministre voit que c'est la mauvaise chose à faire? Ces femmes se sentent vulnérables, mais elles sont prêtes à se battre. Est-ce que le ministre va admettre que ce plan de doubler le coût des prescriptions ne va pas seulement faire du mal aux personnes âgées, mais va également discriminer les femmes âgées de long terme? Le ministre de la Santé, je suis heureux de recevoir cette question parce que les mêmes personnes dont parle la députée, les femmes âgées, ont de la difficulté à jouer les deux bouts et le budget va aider ces personnes. Il y aura 173 000 de plus de ces personnes qui en ce moment paient 100 $ de déductible et vont maintenant payer 0 $. et nous offrons encore plus. Nous savons que ces personnes âgées ont de la difficulté et cela va s'appliquer à toutes les personnes âgées et quand auparavant un pharmacien pouvait leur facturer à chaque mois, donc peut-être qu'on vous forceait à payer 12 fois à chaque année pour une prescription mais je serais heureux de parler de cela dans la complémentaire. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme et le ministre des Finances devrait reconnaître ce que cela signifiera pour les femmes âgées. Elles vivent avec peu d'argent et elles prennent plus de médicaments. Une femme âgée qui vit avec 20 ou 30 000 $ par année n'est pas une personne âgée riche. Elle a déjà de la difficulté à chaque mois et ne peut pas se permettre de la payer plus. Mais ce gouvernement libéral veut presque doubler le coût de ses médicaments. Hier, on a entendu que cela aura un impact, par exemple, sur le budget d'alimentation pour les personnes âgées. C'est un problème sérieux et je ne crois pas que le gouvernement comprenne. Il fallait consulter les gens avant d'amener ce changement. Est-ce que le ministre va admettre que ce plan de doubler les prescriptions va faire du mal aux femmes âgées partout dans la province? Merci, le ministre. Plusieurs personnes âgées étaient frustrées. Elles recevaient une prescription pour trois mois de leur médecin et le pharmacien ne leur donnait qu'un mois en leur chargeant le déductible. Et maintenant, ce sera fait sur une base trimestrielle. Alors, nous avons réduit par 75 % le coût pour les personnes âgées ou toute personne dans cette province. Nous avons un des programmes de médicaments les plus généreux au pays. La province la plus près de nous charge deux fois plus que nous. Nous sommes à 277 $ annuellement et le prochain est de 600 $. Par exemple, à l'Île-du-Présédoir, c'est plus de 900 $ à chaque année que les personnes âgées doivent dépenser de leur propre poche. Nous allons garder notre système comme il est. Nouvelle question le député de Barrie. Ma question est pour la ministre responsable pour les conditions féminines. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme. Je suis si fière de Kelly et Stacy, mes deux filles, et Carleen, ma petite fille, qui finit sa troisième année à l'Université de la France. en ce moment. Je suis également fière d'être membre d'un gouvernement qui prend ces sujets au sérieux. La ministre joue un rôle très important dans notre cabinet. Elle a fait montre de leadership dans les efforts du gouvernement pour s'attaquer aux problèmes de la violence faite aux femmes. Est-ce que la ministre pourrait dire à la Chambre quel est le progrès fait sur ces initiatives depuis la dernière journée internationale de la femme? La ministre responsable de la condition féminine. J'aimerais remercier la députée de Barrie de sa question et j'aimerais vous souhaiter une joyeuse journée internationale de la femme. Et aux antériens, nous avons eu une excellente année dans la direction féminine. Nous avons travaillé avec plusieurs autres ministères, nous avons déposé notre plan d'action pour lutter contre la violence à caractère sexuel et nous avons amélioré les appuis disponibles aux survivants. Les campus et les milieux de travail sont devenus plus sécuritaires. Nous avons lancé une campagne de sensibilisation et nous voyons que cette campagne a eu des effets positifs sur les attitudes des antériens. et la mesure législative en matière du plan d'action, le projet de loi 132 est tout à fait un projet de loi excellent et nous avons eu une table ronde en ce qui concerne la violence faite aux femmes. Complémentaire, Monsieur le Président, j'aimerais remercier la ministre de ses réponses et de son travail à cet effet. au cours de la dernière année et j'aimerais aussi reconnaître le travail de la table ronde en ce qui concerne la violence faite aux femmes. Je sais que la ministre a travaillé avec des autres membres du conseil d'administration pour élaborer des initiatives qui rendraient l'entrée au plus sécuritaire. Cette collaboration au point gouvernement est nécessaire afin de s'attaquer de façon sérieuse à ces problèmes et cela malgré les chahûts d'en face. Est-ce que la ministre peut décrire ses travaux parmi gouvernementaux pour s'attaquer à ces questions importantes? La ministre. Merci à la députée de Berry de sa question. Elle a tout à fait raison. Nous avons travaillé avec plusieurs ministères pour en énumérer quelques-uns. Nous sommes en partenariat avec le ministère de travail pour créer un groupe de travail visant à s'attaquer à l'écart salarial entre les gens. Nous avons travaillé avec le ministre des Finances pour élaborer des modifications obligeant les sociétés cotées en bourse de signaler des activités criminelles. Il y aura aussi une stratégie contre la traite de personnes au sein de la direction féminine. et il y a quelques semaines j'étais avec le ministre des Affaires autochtones et la première ministre pour annoncer une stratégie de 100 millions de dollars pour mettre fin à la violence faite aux femmes autochtones. Ces partenariats sont très importants et nous avons pris l'engagement de progresser le dossier pour que les femmes puissent se jouir. Nouvelle question, députée de Prince Edward Hastings. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. La semaine dernière, j'ai posé une question. J'ai demandé à la ministre si elle allait garantir que l'école Sarah Gassner à Belville ne serait pas fermée. Elle a dit oui. Mais, durant le week-end, les chefs syndicaux nous ont dit que les enseignants reviennent à leur conseil scolaire d'origine et le gouvernement n'ajoute plus d'élèves aux écoles. Donc, on ne peut pas faire les deux choses. Je vais poser la même question. Est-ce qu'elle va nous garantir qu'elle ne va pas fermer l'école Sagena à Belville? Oui. Ce n'est pas la question que vous avez posée la semaine dernière. Ce que j'ai dit la semaine dernière et je vais la réaffirmer aujourd'hui, c'est qu'il faut distinguer les écoles qui font l'objet de consultation et celles qui ne font pas l'objet de consultation. Nous ne faisons pas de consultation pour l'école pour des élèves sourds de Whitney ni pour l'école pour des élèves aveugles et donc vous m'avez demandé la semaine dernière si l'école Whitney allait demeurer ouverte et je vous ai dit oui. Nous ne faisons pas des consultations à cet effet. Mais ce que j'ai dit à plusieurs reprises, c'est que nous sommes en train de faire des consultations quant aux autres écoles et il n'y a pas eu de décision prise. complémentaires, nous pouvons lire le journal des débats. La ministre, lors de la question en matière de Saganarska, elle a dit oui, mais j'ai eu l'occasion de visiter cette école la semaine dernière. j'ai rencontré des parents, des membres du personnel, des élèves et j'ai rencontré des enseignants. C'est une école tout à fait excellente. J'ai parlé à deux élèves et qui auraient dû être dans la huitième année, mais ils ont des différences intellectuelles. Mais après quelques mois à cette école, ces élèves ont beaucoup progressé dans la lecture. Il y a d'excellentes choses qui se déroulent à ces écoles de démonstration. Un parent m'a dit que cette école a sauvé la vie de leur enfant. donc à cause de la mauvaise gestion du gouvernement libéral, cette école est mise à risque. Est-ce qu'elle va garantir que cette école demeurera ouverte? Arrêtez la pendule. Merci. Le député d'en face a raison. Les programmes à ces écoles sont excellents. Moi, j'ai vu les programmes aussi. Donc, on travaille avec les enfants ayant des déficiences intellectuelles, mais qui ont quand même une intelligence moyenne, mais qui sont un peu en retard dans ce qui concerne la lecture. Mais il y a un montant limité d'élèves qui accèdent à ces programmes. Et donc, on doit penser aux élèves dans la province qui ont du mal avec la lecture. et nous savons que ces écoles desservent 150 élèves. Il y en a des milliers. députés de Prince Edward Hastings à l'ordre. Nouvelle question, députée de London West. Merci. Afin de reconnaître la journée internationale de la femme, j'ai une question qui s'adresse à la procureure générale. Hier, la procureure générale n'a pas pu expliquer pourquoi il y a eu une compression au programme de réponse de partenaires intimes. J'aimerais parler des compressions qui ont été faites, mais je n'ai pas pu avoir ces renseignements. Pourquoi est-ce que la ministre a refusé les conseils des gens qui comprennent la nécessité d'avoir ces programmes, mais finalement, elle a coupé ce programme qui vise à changer le comportement des délinquants. Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai dit hier, c'est tout à fait un programme important. Et l'année dernière, nous avons desservi plus de 11 000 et donc, nous avons pris l'engagement de collaborer avec les parties prenantes afin d'améliorer les programmes d'intervention auprès des partenaires violents. Ce programme a eu une majoration budgétaire et l'investissement annuel de notre gouvernement a augmenté de 46 % de 7,2 millions de dollars en 2004-2005 à 10,6 millions de dollars en 2015-2016. Donc, nous savons que certains fournisseurs de services sont préoccupés par une utilisation affaiblie du programme. Complémentaire. Merci. Beaucoup a changé au cours des dernières 12 ans. qu'a évoqué la ministre. Je comprends qu'il y aura une réunion le 20 avril des parties prenantes et il n'y aura aucun représentant du secteur, même le conseil d'experts du programme d'intervention auprès des partenaires violents. Nous sommes très préoccupés en ce qui concerne la collaboration. Est-ce qu'elle sait que le fait qu'elle ne reconnaît pas la crise dans ce programme met en péril la sécurité des enfants et des femmes? Est-ce qu'elle prendra l'engagement d'avoir un dialogue honnête le 20 avril et est-ce que le rendez-vous va provoquer de vraies actions quant aux compressions à ce programme? La procure générale. Le financement se fait en fonction de la demande des services et elle est modifiée s'il n'y a pas une demande très élevée. Donc le budget est modifié en fonction de la demande. Mais on a beaucoup entendu parler des préoccupations en ce qui concerne ce programme. C'est pour ça que j'ai convoqué une réunion pour écouter l'apport de nos parties prenantes. Et donc s'il y aura des modifications à effectuer nous écoutons de près nos partenaires qui dispensent ces programmes. Nous faisons des consultations avec des experts en ce qui concerne la violence familiale. donc il y aura un programme amélioré. Nouvelle question députée de Mississauga-Sreetville. Merci. Cette question s'adresse au ministre des Affaires civiques de l'immigration et du commerce international. Depuis les premiers accords de libre-échange qui ont été conclus il y a 30 ans, un marché d'exportation est devenu un marché transcontinental. En 2013, l'Ontario a déposé sa stratégie globale afin d'aider les sociétés ontériennes d'être plus concurrentielles et d'avoir plus de productivité. Cette stratégie a aidé les nouvelles entreprises à répondre aux tendances du marché. Notre province a ressemblé les décideurs du secteur privé et leurs homologues étrangers durant les missions commerciales, par exemple celles en Inde. Est-ce que le ministre peut nous parler des possibilités en matière de commerce international pour l'Ontario en 2016? Ministre des Affaires civiques de l'immigration et du commerce international. Merci beaucoup. J'aimerais remercier le député de Mississauga-Streetville pour avoir posé cette question. Le budget de 2016 fait preuve de l'engagement du gouvernement pour la prospérité économique. Je suis heureux de dire que notre budget s'attaque à la situation en allouant 30 millions de dollars au cours des prochains trois ans. Donc, nous allons pouvoir continuer nos stratégies de commerce à l'échelle du monde et grâce aux missions commerciales, nous serons en mesure de mieux relier les entreprises antériennes avec le monde dans son ensemble. et nous serons en mesure d'avoir un forum pour permettre aux PME d'explorer les nouvelles possibilités commerciales en Europe et d'avoir des contacts avec les acheteurs à l'échelle du monde. Le budget va nous permettre de continuer de vendre les produits de l'Ontario à l'échelle du monde. Complémentaire. Monsieur le ministre, Mississauga a vu de la prospérité à cause des accords conclus avec des sociétés à l'étranger. Par exemple, Cyclone Manufacturing à Meadowville. C'est un excellent exemple d'une société qui a une croissance annuelle de 20 % et qui conclut des accords avec des partenaires asiatiques et européennes. Le budget de 2016-2017 s'ajoute à la base bâtie par le gouvernement afin d'attirer les sociétés étrangères de venir en Ontario. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment les mesures budgétaires vont améliorer les possibilités de commerce pour les exportateurs de l'Ontario? Le ministre, je suis très fier du budget. 10 millions de dollars vont nous permettre d'élargir notre possibilité commerciale. Arrêtez la pendule. Ne l'arrêtez pas. Je vais dire au député de Hamilton-Stoney Creek que je l'entends très bien. Le ministre. Le ministre. Comme le député le sait très bien, nos missions commerciales donnent des possibilités aux entreprises antériennes. La mission commerciale en Chine nous a permis de conclure des accords totalisant 1 milliard de dollars. La mission de suite en 2015 a entraîné des investissements de plus que 2 milliards de dollars et la création de 1 700 emplois. Notre mission commerciale en Inde a entraîné beaucoup d'investissements et nous a permis de créer 150 emplois. Nouvelle question au député d'Albert pour l'export. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme. Et bien que je suis fier que nous avons réalisé des progrès quant à l'égalité des gendres, ce gouvernement a pris des décisions qui sont au détriment de ce dossier. Le gouvernement de la première ministre a permis des courses offert en Arabie Saoudite, mais les femmes ne sont pas permises de suivre ces cours. La première ministre a dit qu'elles n'étaient pas au courant de la situation. Elle a blâmé les collèges. John Malloy a dit que le financement a été approuvé par le conseil des ministres. Est-ce que la première ministre peut nous expliquer pourquoi ces campus ont été financés et pourquoi elles n'étaient pas au courant de la situation? Le ministre de la formation des collèges de l'université. Arrêtez la pendule. Le ministre. Merci beaucoup. Nous sommes très fiers de nos collèges qui sont parmi les meilleurs du monde. le gouvernement saoudite nous ont demandé de fournir des services de collège. Le collège algonquine algonquine vise à créer un collège pour hommes et un autre pour femmes. Les collèges pour femmes ont été tout un succès mais malheureusement le collège pour femmes n'était pas un succès. Mais il y aura à nouveau une proposition de la part de l'Arabie saoudite. Nous sommes très fiers de nos collèges et nous allons continuer d'appuyer nos collèges. Complémentaire. Monsieur le Président, ce n'est pas acceptable et le Premier ministre doit répondre à cette question. Les intérêts ont été étonnés que ce gouvernement a financé une pratique si discriminatoire. À cause du manque d'imputabilité, le gouvernement a permis une pratique tout à fait honteuse. Dans cette province, nous savons que les garçons et les filles peuvent réaliser leur potentiel. La Première ministre a dit que le gouvernement doit défendre leurs intérêts mais finalement nous sommes en marche arrière. Pourquoi est-ce que la Première ministre a permis cette discrimination? Merci. Réseillez-vous le ministre. Monsieur le Président, encore une fois, nous sommes très fiers de nos collèges. Par exemple, le collège Niagara a travaillé en Arabie Saoudite pendant plusieurs années et ils ont formé 120 femmes professionnelles qui deviendront des professionnels de soins de santé. Donc, il y a des activités en Arabie Saoudite et il y a de la formation des étudiants mêles et femelles. Nos collèges font un excellent travail et fournissent des services ailleurs à l'échelle du monde. Depuis le début de notre mandat, nous avons augmenté le financement des collèges de 83 % par étudiants. Le financement a été augmenté de 30 % pour les universités et de 55 % pour les collèges. Donc, nous appuyons nos collèges et nous voulons que ces établissements travaillent à l'échelle du monde. Nouvelle question. Députée de Wellen. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Les femmes ontériennes sont rémunérées moins que les hommes et ont des salaires moins élevés et il y a un écart salarial malgré que le travail est même. Il y a 30 ans, le gouvernement a adopté des mesures législatives en matière de l'écart salarial. Mais aujourd'hui, les femmes gagnent jusqu'à 31 % de moins et les femmes des groupes minoritaires affrontent un écart encore plus grand. Les femmes doivent voir de l'action concrète de la part du gouvernement. sur cette Journée internationale de la femme, est-ce que le gouvernement défendra les intérêts des femmes de la province et est-ce qu'il s'attaquera immédiatement à l'écart salarial? Le ministre du Travail. J'aimerais remercier la députée de cette question. C'est un dossier tout à fait important et il est excellent de voir des députés de tous les trois partis qui reconnaissent la Journée internationale de la femme. C'est tout à fait rélévateur. Les femmes font partie très importante de notre économie mais en moyenne, elles ne sont pas aussi bien rémunérées. Donc, j'ai annoncé un comité directeur pour s'attaquer à cet écart salarial qui va travailler avec la ministre responsable de la condition féminine et qui voyage à l'échelle de la province. Le comité directeur reçoit l'apport des intériens et des experts du secteur. Donc, il faut un rapport en ce qui concerne les façons de combler cet écart. Et donc, nous avons pris l'engagement de s'attaquer au problème complémentaire. Ayant les bannes de mesures législatives et un engagement du gouvernement, on pourrait facilement combler cet écart. Mais le gouvernement parle beaucoup de l'écart salarial, mais il n'a pas encore agi. Les femmes de la province sont encore plus en retard et le gouvernement n'applique pas ses propres lois en matière d'équité salariale. Pour beaucoup de professionnels, c'est le cas. On est en 2016, 30 ans plus tard, comment est-ce que le gouvernement peut justifier cet écart salarial. Franchement, nous ne le justifions pas et aucun des trois partis ne devrait le justifier. Nous sommes le seul territoire des compétences qui s'attaque à ce problème directement. de l'écart salarial. qui existe entre les hommes et les femmes de la province. Une réponse courte, nous sommes d'accord et nous nous attaquons au problème. Et nous sommes la seule province qui le fait. Nouvelle question, député de Scarborough Agent Court. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Au cours des dernières semaines, j'entends des partis s'adresse des emplois précarisés et j'entends de mes commettants de Scarborough Agent Court, par exemple, le service communautaire d'Agent Court, des salaires non payés, de l'écart salarial et la résolution de conflits. Durant des discussions récentes, j'ai entendu de mes commettants qui ont demandé de la protection améliorée quant à la protection dans le secteur du travail. Notre gouvernement les appuie. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous parler des mesures de gouvernement visant à protéger les travailleurs de la province? Merci. J'aimerais remercier la députée de sa question. Les emplois précarisés sont très importants et je suis fier des progrès réalisés. Nous avons déposé un budget qui fait preuve de notre engagement pour créer des emplois payants à temps plein. Au ministère du Travail, nous avons d'excellents experts qui font en sorte que les travailleurs de la province aient des mesures de protection qui reflètent une économie moderne. et nous étudions les milieux de travail et nous prenons en compte le fait que le milieu de travail du passé n'existe plus. Le gouvernement appuiera la stratégie de l'écart salarial parce que cet écart salarial existe et cela perdure les emplois précarisés. Ce n'est plus acceptable tant que nous nous attaquons aux problèmes. Complémentaire. Merci au ministre de sa réponse. Je suis très fier que notre gouvernement appuie les travailleurs de la province. Peu importe le genre de leur travail, les agences de ma circonscription veulent avoir plus d'informations quant aux stratégies pour s'y attaquer. Est-ce que le ministre peut nous donner un survol des mesures du gouvernement visant à aider les travailleurs de la province pour qu'ils puissent se sentir en toute sécurité mais aussi pour qu'ils puissent comprendre leurs droits et leurs responsabilités? Le ministre, je remercie la députée de sa question. Le travail en cours et qui par le comité directeur est un exemple du fait que le ministère du travail rend à l'intérieur l'un des meilleurs en droit pour travailler à l'échelle du monde. Nous faisons des enquêtes des milieux de travail et donc il faut que les employeurs soient conformes aux règles. Ces enquêtes ont été fructueuses depuis 2005. Le ministère du travail a récupéré 141 millions de dollars en salaires non payés. Nous savons que la sensibilisation est très importante pour que les travailleurs de la province soient en toute sécurité. Nous avons une page en ligne. une question pour le ministre de l'Énergie. Le gouvernement a annoncé qu'il créait un fonds pour que les propriétaires de maisons qui utilisent le gaz naturel puissent recevoir de l'aide pour rénover leur fournaise. Selon l'Association canadienne du propane, le problème c'est que les gens qui chauffent leur maison avec l'huile ou le propane sont complètement exclus. Pour plusieurs personnes dans le Nord ou l'Ontario rural, le gaz naturel n'est pas disponible. Au ministre, est-ce qu'il va clarifier? Parce que la vice-première ministre aujourd'hui a dit que ce programme serait disponible pour les gens qui utilisent le propane ou l'huile. Donc, est-ce que le ministre va clarifier aujourd'hui pour les Ontariens parce qu'il y a eu des problèmes de compréhension? Alors, arrêtez d'attaquer les gens dans l'Ontario rural. Le ministre de l'Énergie Union Gas et Embridge font tout ce qu'ils peuvent pour s'assurer que les autres types que l'huile et le propane seront inclus également dans ce programme. Rappel au règlement, la députée d'Ottawa-Orléans. Merci. J'aimerais présenter deux concitoyens qui sont ici avec moi, un dans la tribune, Jean Hébert, et l'autre, un ambulancier d'Ottawa, Normand Robillard. Bienvenue à l'Assemblée législative. députée de Thornhill, rappel au règlement. Merci. Mika Joy Taminga, capitaine des pages, voit sa grand-mère, Catherine McLean, son grand-père, M. McLean, et ses soeurs sont également ici dans la tribune. Alors, merci et bienvenue. Nous avons un vote différé sur la motion portant la lecture du projet de loi 132, loi modifiante et faire ce loi en ce qui concerne la violence sexuelle, le harcèlement sexuel, la violence familiale et des questions connexes. Nous appelons les députés. Ce sera une sonnerie de cinq minutes. Merci. 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 Vous êtes députés et veuillez reprendre vos sièges. Le 7 mars 2016, Mme McShaw a proposé la troisième lecture du projet de loi 132, loi modifiante diverses lois en ce qui concerne la violence sexuelle, le harcèlement sexuel, la violence familiale et les questions connexes. Tous ceux qui sont pour, veuillez vous lever un à la poire. Nicole. Mme Matthews. Mme Matthews. Mme Shirelli. Mme Shirelli. Mme Meir. Mme Meir. Mme Sousa. Mme Sousa. Mme Wynne. Mme Wynne. Mme Matthews. Mme Hoskins. Mme Sandals. Mme Dugood. Mme Dugood. Mme Cole. Mme Takar. Mme Takar. Mme Bradnetti. Mme Delaney. Mme Dillon. Mme Orzetti. Mme Gravel. Mme McMeekin. Mme Bouchan. Mme Moridi. Mme Kuteau. Mme Couteau. Mme Fliss. Mme Flynn. Mme Zimmer. Mme Zimmer. Mme Mme Lallon. Mme Maillon. Mme Cardree. Mme Quadri. Mme Albanese. Mme Dixon. Mme Dixon. Mme Mangat. Mme Managat. Mme Krak. Mme Krak. Mme Hunter. Mme Hunter. Mme Sergio. Mr. Sergio. Mme Castro. Mme Moro. Mme Jasek. Mme Jasek. Mme Del Duca. Mme Del Duca. Mme Darmula. Mme wall. La parole est à la parole. La parole est à la parole. La parole est à la parole. Merci. 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 Merci.